Bonjour ici Pharo et Sadius, on se retrouve pour la suite de Nioh, à défaut de ne pas faire du Trick Kingdom et pas de faire du Outerworld, au moins Nioh avance super bien lui par contre. Et maintenant nous allons continuer la quête principale où nous allons donc aider notre cher seigneur, notre cher Daimyo à obtenir une forteresse afin que Yoshitatsu ne lui casse pas la figure. Donc là, de ce que j'ai compris, on va devoir s'emparer de l'ancienne forteresse de Dawson, afin que Nobunaga ait un meilleur contrôle sur la région pour stopper Yoshitatsu. Bon, bah écoute, moi je suis ready. Let's go ! On va taper du Yo-Kai. Et aussi probablement de l'être humain. Mais voilà, c'est ça, les zones noires, les petites zones noires, ça s'appelle le Royaume Yo-Kai. Et quand t'es littéralement dans... Quand t'as le jeu littéralement en noir et blanc, ça c'est le Royaume Obscure. C'est pas pareil. Ouah, bah les zones noires, c'est le Royaume Obscure de poche, basiquement. Voilà, c'est ça. Parce que les Royaumes Obscure, ils étaient pas dans le 1. Oh, il y a Kodama qui pêche ! Ouais, mais... La bataille de Tsunomata, où ils veulent construire le château en une nuit. Ouais, c'est ça. Qu'à chaque fois qu'ils ont tenté de le construire en plein jour, ils se faisaient charger par... Pour avoir leurs ennemis et que ça marchait pas. Ouais, comme ce machin là ! Je pensais plutôt à une armée, tu vois, des cavaliers, des arc-busiers, des lanciers, mais pas... What ? Pas ça. Wow. Aquaman ! Mais j'ai pensé pareil ! Ah ouais, j'étais pas prêt pour Aquaman. Nous sommes donc aidés par Aquaman ! Tout le budget du jeu est passé dans ses cheveux, bien évidemment. Oh, il est... Bon, ok, bon, let's go ! Attends, il loin-toi, il loin-toi, je veux pas le lèche, parce qu'il est une bonne arc-busée. Oh, 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 oh ! Le stun-lock, il va se calmer, oui ! Ah, le combat à Manu, ça m'a l'air bien vénère dans ce jeu, quand même. Oh, ça a l'air d'être du harcèlement, et il m'a pas drop son arc-busée. J'ai bu le saké au lieu de boire le... Ah, il ne m'a donc pas drop son arc-busée, chai. Il me dit quoi ? Bon, bah, lui, il était tiraillé par le fait de rester en... De rester en vie, et qu'il a essayé de crever, peu importe ses choix. Quoi ? Attends, pour une portion de pompe qui fait au bas mot 2 mètres, tu peux pas genre te suspendre sur la poutre sur le côté et passer. Non. Fégu de merde. Putain, appartenir une où et... Et t'occuper des champs vous servez à rien, en fait. Nioh me fait vachement penser à The Witcher, m'empêche le coup de la haine des hommes qui a généré je sais pas combien de milliers de yokai, et qu'ils sont obligés d'engager des chasseurs de yokai qualifiés, parce que c'est le gros merdier, quoi. Je pense que c'est pas pour rien que William ressemble à Geralt. Putain ! Ah ouais, d'accord ! Mais, non mais, arrête de dodge les balles, encuyé ! Putain, le mec il a pris le jeu de joueur du grenier, mais au sens littéral. Tu sais, esquive la balle. Putain, j'ai une vingtaine de flèches maintenant, si je compte les flèches spéciales. Ouais ! Ce qui est bien ! Ce qui est bien, en tout cas avec Utgard, c'est un petit peu comme Bob Lennon avec Tesso, c'est... On a le contexte derrière. Ah pourquoi ? Parce que genre j'ai expliqué par rapport à la bataille de Sunomata ? Ah ouais, le fameux château d'une nuit là. Bah ça, ça... Je veux dire, techniquement et militairement parlant, c'est vraiment une prouesse. Je ne peux que lui leur attirer mon chapeau. On va voir comment ils vont faire dans le jeu, parce que là c'est mal parti. Parce qu'à part de m'aider d'Aquaman, je ne vois pas comment on va faire. Bah après, je veux dire, c'est un passage très tristement célèbre de l'histoire de Nobunaga, mais... La secte Ikoiki, si tu te souviens bien ce qui leur est arrivé. Ouais ! Donc pour ceux qui regardent, je ne sais pas si vous connaissez pas, la secte Ikoiki, c'était une secte qui était vivement opposée à Nobunaga. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait littéralement dresser un immense mur de bois autour de la ville qui a renfermé les Ikoiki. Il a foutu le feu à ce mur de bois et il l'a rapproché petit à petit de la ville, histoire de tous les cramer vivants à l'intérieur. Et du coup, il a cramé comme ça dix mille personnes au cassureur. Et il a éradiqué, du coup, d'un seul coup, toute la secte Ikoiki. Ouais, il ne les connaît pas, hein, Papy Nobun. Le problème de Nobunaga, c'est que Nobunaga, il avait des bonnes idées, mais j'ai l'impression qu'il réfléchissait pas aux actes que ça allait enclencher. En fait, le problème avec Nobunaga, c'est qu'il a des idées, il les met en pratique, mais il se rend pas compte que pas tout le monde pense la même chose que lui. Enfin, tout le monde est aussi, je vais pas dire taré, mais il y a pas tout le monde qui va lésiner, enfin, qui va être comme lui, à vouloir autant sous-salir les mains pour ses ambitions, tu vois. Il y en a, ils vont se dire, c'est qu'il y a des choses qui se font pas être ça, alors que bon, dans une guerre et puis une guerre de conquête, je veux dire, surtout dans son objectif à lui, hein. Enfin, tous les moyens sont bons, hein. Nobunaga, dans son optique de conquête et d'unification du Japon, ce qu'il faisait, il avait raison. C'est juste qu'il avait beaucoup de monde qui était pas prêt à aller aussi loin que lui. C'est pour ça qu'il s'est fait trahir, il s'est fait trahir maintes fois jusqu'au désastre de Honshi. Le temple Onoji, ouais. Onoji, voilà. Par contre, je sais pas ce qu'il fait ce boucan, mais il devait y avoir un putain de monstre en dessous. Ah ouais, c'est de l'eau, on va éviter de tomber dedans. Non, 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 c'est en dessous, c'est, 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 c'est le machin en dessous le pont, regarde. Ah ouais, c'est le Waira, ouais. Alors, vu que vous l'avez jamais vu, ceci est un Waira, un monstre assez casse-couille, et quand je l'ai affronté dans une quête secondaire avec une garde, il m'a littéralement true shot. Ah bah il est là, tiens. Ah, il est dans le royaume Yokai en plus, génial. Dans le royaume obscur. Attends, il est dans le royaume obscur, je vais lui en servir de l'obscur mon cœur. Attends, je vais faire pareil. Petit, 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 petit. Allez, approche. Ouais, il est en train de te bouffer. Et un noyau d'âme de Waira. Ça, c'est fait. J'aime bien, comme la musique a gravement changé pour bien faire comprendre aux joueurs, vous allez en chier. Et une garde et moi, c'est nope. Je suis la méga musique du monstre. Deux minutes plus tard. Ah, c'est le retour au calme-up là. C'est le jeu qui tente de nous en faire chier. Mais bon, globalement, on s'en tire plutôt. Je tire sur les cadavres parce qu'on ne sait jamais avec ce jeu. Non. Moi, je dis les cadavres, on devrait leur couper la tête d'office. Au moins, on est sûr qu'il n'y a rien de toi. Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Je me dis quelque chose. Tu vas en bout ce chemin, là. Ouais, ouais, je me disais. D'ailleurs, j'ai dû réupload l'épisode du Yatsunokami qu'on a fait ensemble parce que YouTube, il a dit nope. Traitement de texte 95% pendant 24 heures. J'ai fait bon, on va tout recommencer. On va recommencer la réupload. C'est pour ça que dans l'ordre, l'épisode 3 est sorti bien après le 4. La grève du passeur. Ouais, voilà. Ah, mais c'est l'autre. C'est Aquaman, putain. J'ai cru que c'était un yokai de merde. Moi, je me suis dit, je vais lui mettre une bastonce et ça va être terminé. J'étais en train de me dire, c'est moi ou ce yokai, il a des longs cheveux ? Moi, j'étais en train de me dire, c'est moi ou ce yokai, il s'amuse à esquiver la balle ? J'ai l'impression que le talisman du paresseux, par contre, en... Yo ! En cop, il ne fait pas beaucoup d'effet. Talisman extrêmement puissant en solo au passage mais... Par contre, en cop... Ah, d'accord ! Donc, hélas, ça nous libère des nouvelles zones ! Ok ! Euh, du coup, on retourne au tout début, là, où il y avait le truc, on essaye de voir si on peut l'ouvrir ? Ouais, ouais. C'est bon, euh... Autant torcher toutes les zones précédentes avant d'avancer. Ouais, ça nous fera plus de codes à main. Bon, je rentre, bouge, rentre, bouge, rentre, bouh, 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 bouh... Bah, t'es... T'es où ? Ah, ah ! Il se croit plus malin que moi. Oh bah il peut se croit plus malin que moi, je dis pas, mais personne n'est plus malin qu'une balle. Ah, non, c'est de l'autre côté pour l'ouvrir, donc bon, je suppose qu'on y accèdera via la reste de la quête principale. Ouais, ouais. De toute façon. Et par là, ça met nous ? Je crois que ça mène directement au trou où il y avait l'Ouera. Bon, je t'attends devant le pont. Ouais, j'arrive. Parce qu'il y avait un gros trou. Maintenant, il est sec. Bon, ben, il va pouvoir descendre. Non, fais gaffe, en plus, il y a une Norio là. BANZARI ! Oups, j'ai raté. Oh ! Barre-toi, regarde, barre-toi, va te soigner. Avec ses cheveux, ses cheveux lame, là. Non, mais attends, connaisse, lance-moi des aiguilles. What ? Ok. Mais sérieux, c'est des connaisseurs de Norio Naka. Tiens, je vais te lancer des aiguilles. Vas-y, dis-moi rien. Masque de démon femelle, ça ressemble à quoi ? Ah, putain, les masques de Tengou, ils sont tellement immondes. Ah, putain, oui. Ah, le Japon et ses casques. Ah, la cuirasse non-ban. Ouh. Ouais, tout ça pour ça, quoi. Ouais, ça va, ça fait toujours un peu d'Amorita, hein. Ouais. Salut, Akwamen. Hihi, hi. Oh. D'accord, je n'ai pas l'impression d'être venu. Les cinq chers, ils n'ont pas de l'arrivée, mais ils n'ont pas de l'arrivée. Mais, je vais vous présenter. C'est un moment. Vous avez rejoint Hachisuka Koroku. Ok. Gauche ou droite, dis-moi ? Sanctuaire, déjà. Nous allons au Sanctuaire. Voilà, comme ça, ça me fait ma régène de pouvoir. Allez, gauche. Nous savons donc l'orientation politique de Farouz, désormais. Sauf que non, on doit aller à droite. Ils votent de gauche, mais ils pratiquent le racisme. C'est ça, ouais. Aouh, salope. Ah, il est énorme, le Shinobi Aquaman. Alors, c'est quoi ? C'est Shinoman ou c'est Aquachino ? Aquabi. Aquabi, ça va gueuler chez les... Attends, Aquabi, ça va gueuler chez les SJW, ça. Aujourd'hui, c'est la bulle gratuite. N'est pas que la guerre, c'est la même chose qui. C'est la bulle gratuite. C'est lavé, c'est la coercion des chanteurs. En plus, c'est la barrière. Chut. Par sort ! Par sort ! En vrai, je sais que les parchemins ne servent à rien, je les ai tullis, c'est pour faire monter ma magie de mur. Par contre, le nombre de braconniers de feuilles de guerre sur lesquels je tombe, c'est affolant. Par sort ! Je l'ai harcelé, je crois que j'ai joué le rôle de l'oro-chille. Ah ! J'ai gagné une mèche d'Omio. Voilà ! Comme ça, je mets le talisman du paresseux au max. Ça va nous être franchement utile pour plus tard. Augmente la résistance contre le royaume obscur. Qu'est-ce que je peux mettre comme bonus la prochaine fois que je monte ? Les talismans de résistance, des talismans de détection. Permet d'utiliser la magie d'Omio plus vite, mais celui-là je ne l'ai pas. Les talismans de feu... Parce que celui de l'esprit protecteur, ce qui m'intéresse, celui de l'esprit protecteur, il est où ? Oh ! Je sens qu'on va avoir exploré nos pratiques. De toute façon, j'arrive, je suis en train de regarder où se trouve le talisman de l'esprit protecteur, parce que c'est le prochain talisman que je veux faire. Il est très efficace comme talisman. Pour ça, il faut encore le trouver, par contre. Dents d'acier, protection, esprit vital... Ah ! Esprit vital, il est pas mal, mais je ne peux pas l'avoir tout de suite. Ah ! J'ai trouvé un Kodama, tiens ! Alors, attends, attends deux secondes. Putain, mais il est où ce talisman à la congelée ? Je l'avais vu la dernière fois. Ah ! Talisman d'esprit protecteur, il est là ! Il est là, donc, ok. Ça veut dire qu'il faut que je prenne le talisman de rafale la prochaine fois. Voilà ! J'arrive, où est-ce que t'es ? Non, non, non ! Remonte ! Je remonte, je vais par là, j'imagine. Voilà, au bout de la plateforme, là, il y a le Kodama. Ah ! Kodama, il est là ! J'ai sur mon humeur, j'ai tant d'amis ! Ah ! Oui, parce que maintenant, je comprends le Kodama. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ça y est, tu as atteint un pouvoir incommensurable de traduction. Ah, je comprends le Gaki aussi. Sérieux ? Oui, oui. Mais pour de vrai ? Oui, oui, oui. Quand je récupère les noyudames de Gaki, en fait, j'apprends... Les Gaki, en fait, c'est... Ils ne sont pas méchants, en fait. Ils sont juste affamés, c'est pour ça qu'ils se jettent sur toi. Ouais. Gaki, qui se traduit littéralement par morveux en japonais, normalement. Parce qu'en fait, les Gaki, c'est justement des... C'est justement les humains qui ont été bannis dans le Gakidi, qui est en fait le royaume des Gaki. Et qu'en fait, c'est tous... C'est tous les humains, on va dire mauvais, quoi. Qui... Les impurs, les péchés... Alors, juste que je réponde à certaines personnes... Ouais, je crois ça, après. Alors... Un autre Rodashi qui a l'air meilleur que le mien, je vais voir ça plus tard. Je sais pas, je sais pas. C'est vraiment pas de secouter. Ah, par contre, là ça se roule de secouter. J'entends un bordel qui est en train d'affûter ses lames, ça ne me plait pas du tout. Ça doit être une imme en bas peut-être. Attends avant d'avancer. Ok, c'est le Royaume Obscure juste là. Avoir une chier de flèche c'est tellement pratique. A défaut de ne pas avoir beaucoup de balles pour les arcs-buses. J'ai un noyau d'âme à ramasser. J'ai un noyau d'âme. J'ai un noyau d'âme de Geki à la suite. J'ai un noyau d'âme de Geki à la suite. J'ai un noyau d'âme 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 d'âme. Oui voilà. Musique de balade. Gros bosse, gros bosse. Avoue-vous méchant ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ce mec c'est sa victoire le mec qui n'a rien fait On éviterait de mentionner Tokoshiro les 40 shokai qu'on a tué avant d'arriver Aucun mort la moitié du camp juste avant Oh putain tout ce que j'ai ramassé Oh oui c'est vrai Le noyau d'âme de Kamaïtachi bordel de merde Je sens que ça je vais l'équiper Bref sur cette bonne parole on se retrouve un peu plus tard Là on va juste rejoindre un pote un moment pour pas qu'il est seul Et donc on va sûrement faire du farm Mais on fera peut-être la suite plus tard on verra bien On se retrouve à tout de suite pour le prochain niveau Qui est quand même un niveau assez spécial parce qu'on va Normalement c'est le niveau où on casse la gueule à Ushitatsu Et en plus tout à ça on a la version crépusculaire du niveau C'est parfait, allez à toute ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !